Bonjour à tous, ici Daemon et on se retrouve pour un nouveau StarCraft Freestyle et cette fois le contexte est un petit peu différent parce que vous vous rendez compte que nous ne sommes pas en 2C2 comme d'habitude mais en 1C1 donc en 1C1 et entre qui et qui, c'est parti et voilà, Daemon, donc ici moi-même en Zerg, en haut à gauche, en cette carte inconnue, je ne sais pas, donc là qui dit freestyle d'ailleurs pour bien préciser qu'on est en StarCraft Freestyle et en bas à droite Kundera, donc en Protos donc si vous avez suivi les précédents épisodes de StarCraft Freestyle Kundera ne vous est pas inconnue, c'est mon pote avec qui on fait les freestyles d'habitude et là on a décidé de se faire un petit BO3 donc Best of 3, donc freestyle comme je le répète encore une fois vous voyez que je veux bien être sûr que tout le monde ait compris donc BO3 Freestyle et c'est la première partie donc sur cette map qu'il a choisi, que je ne connais pas attendez, je règle le micro parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien voilà, là vous devez bien m'entendre je pense là il écrit des trucs bizarres mais c'est normal, c'est Kundera c'est comme ça qu'il est donc vous voyez cette carte, moi je suis en haut à gauche, lui en bas à droite alors sur quoi suis-je parti ? là je suis à 13, toujours pas... bah c'est normal, 13, là je suis à 14 donc pas de poule, alors est-ce que ça va être une fast expand ? donc lui il vient me scooter, il voit qu'il n'y a toujours pas de poule, pas de gaz donc il s'attend à une fausse de expérimentation, hop, et non il y a une poule, rien à voir c'est un genre de sand build puisque les orateurs répétaient dans ses vidéos que ce n'était pas un sand build donc maintenant je dis un genre de sand build parce que je ne sais pas du tout ce qu'est un sand build bah en tout cas c'est ce que je vais appeler un sand build, donc là la poule qui est posée le prop qui vient taper, hop, petite baston de prop, voilà il se barre, il rentre chez toi l'overlord qui revient au foyer aussi, puisqu'il s'en va, alors là le gaz est sorti, est-ce qu'on va récolter du gaz ? et bien non, en fait c'était un gros, un gros, gros fake donc pendant ce temps là j'ai bien stylé le gaz, j'ai vu qu'il avait pris son gaz il a posé sa gateway, donc là je pense qu'il va partir sur une technique standard enfin standard pour le moment puisqu'à terme il est censé partir sur du freestyle donc là j'ai pris son gaz parce que je sais qu'il aime bien les... ah non j'ai annulé le gaz en fait donc j'avais juste pris le gaz pour faire style mais je sais qu'il aime bien partir sur des techniques aériennes donc c'est sympa toujours de faire chier le gaz ça l'empêche de faire des unités aériennes en proto s'il n'y a pas beaucoup besoin de gaz et donc là je viens par ici, je viens scooter mes overlords qui se spread, toujours pas de gaz récolté de ma part et B2, fast expand mais chez le protos donc voilà c'est parti pour le freestyle hatch, proxy hatch alors proxy hatch pas dans sa base, dans sa B2 alors il va poser son cyber, pour le moment il ne l'a pas scooté si on regarde sa... voilà il ne sait pas ce qui se passe il voit juste qu'il y a un overlord qui traverse le chemin tranquille le chemin de la route comme on dit donc là on va avoir une queen qui va sortir ici pour augmenter la production la production de quoi je ne sais pas parce que j'ai toujours pas créé d'unité donc là il va prendre son deuxième gaz donc là c'est normal parce qu'en protos pour faire du freestyle il faut faire de la tech et donc pour faire de la tech il faut du gaz on a le zilot qui va sortir pour popper ici et bloquer ce wall là vous voyez avec le cyber qui va bientôt se terminer voilà le zilot qui se pop ici on a le cyber qui va se terminer on va certainement envoyer warp gate voilà warp gate c'est moi qui l'ai activé vous avez le somme là il va récolter du gaz ici voilà 3, 2, 3 nickel un pylône ici et alors quel tech va-t-il choisir ? pour le moment pas de tech en particulier il y a une sentry qui va sortir et ma B2 qui va sortir ici donc là il n'a toujours pas vu vous voyez il n'est pas très bien scooté bon il a pris la Xenaga moi je n'ai pas pris l'autre Xenaga je m'en bats les couilles j'ai commencé à récolter un peu de gaz juste sans donc certainement pour rechercher speed links ici et donc là hop la B2 qui sort donc on va avoir une queen qui va être produite sur cette B2 donc a priori j'ai envie de produire sur cette B2 et on a un premier spine crawler qui va être posé par ce drone qui doit traverser toute la carte on a une première injection et le T2 qui est recherché finalement et pas le boost métabolique donc vous voyez que j'ai arrêté le gaz là j'ai décidé de bien macro si on regarde mon income j'ai un income déjà supérieur au sien tout simplement parce que lui il récolte du gaz et je commence à récolter sur la B2 j'ai deux spine crawlers en préparation ici ils ne sont pas encore posés j'ai une queen qui vient de sortir voilà est-ce qu'il l'a vu là et il a commencé à avoir le creep donc là je pense qu'il a compris ce qui se passait donc là vous voyez qu'il avance sur Wargate il a fait une forge il fait un portail inconsécrité musculaire donc a priori partir soit sur du Blink Stalker ou peut-être du Templar je ne sais pas je ne sais pas quel type de Templar les deux premiers spine crawlers qui sont en cours de production ici là pendant ce temps là on drone comme un port vous voyez qu'en income je suis en train de le dépasser mais bon il récolte du gaz et pas moi le Wargate c'est fini là il voit bien le Mikus donc normalement ça ne doit pas lui échapper il a posé la fange alors pourquoi pas lui c'est un fan des canons alors là il pose un troisième portail c'est un fan des canons alors il pourrait peut-être poser des canons pour shooter ma ligne de minerai parce que vous voyez que je suis en train quand même de lui piquer du minerai ici donc là il va mettre un canon ici là il voit qu'il y a un Overlord qui arrive et en fait j'ai recherché le T2 tout simplement pour chier du creep et voilà je vais venir chier du creep ici donc voilà ça le fait chier c'est marrant ici pendant ce temps-là je fais chier du creep il y a plein de drones ici donc là je pop tout simplement 5 Spinecrawlers supplémentaires ça va donc m'en faire 7 là j'ai 2 Queens ici j'en ai une seule donc là il y a un Stalker qui va venir voilà 2 Stalkers qui vont venir donc moi je m'en rends compte je me casse pour éviter de perdre cette Overlord quand même et donc lui il ne peut pas prendre Expand tout simplement il est enfermé chez lui donc là il le voit bien il y a un Overlord qui vient chier sur sa pente carrément je me suis quand même fait shooter cette Overlord c'est un peu dommage le Archive des Templiers donc pour faire du High Templar qui est popé donc a priori il voulait partir sur du Storm Mass Storm peut-être des répercussions ou peut-être des Archons donc voilà là on a les Spinecrawlers qui commencent à sortir qui vont prendre position en bas de la Choke donc là il est bloqué tout simplement il n'y a plus de production nulle part alors on a le plus 1 qui est recherché de la part de Gundera et le Psy Storm donc voilà du Psy Storm et là le problème c'est que voilà toute cette Choke est envahie par les Spinecrawlers qui ont la vision grâce à cet Overlord donc ils peuvent commencer à taper donc là on commence à taper on va shooter ce Cyber certainement là on laisse un Spinecrawler ici donc là ça commence à taper il a un canon ici donc je ne vais pas pouvoir avancer a priori il a un deuxième canon ici si on regarde les units quand même j'ai 36 drones 7 Overlord et 3 Queen et 0 unité vous voyez je m'attaque avec des Spinecrawlers le Cyber qui tombe le Cyber qui tombe la Gate qui va tomber également 2 Stalker 2 Zealot et 3 Sentry de ce côté là hop il a eu chaud celui-là donc voilà je fais des Tumeurs Muqueuses pour continuer à avancer et bien le faire chier je vais faire un Spinecrawler ici bon là je m'avance un peu trop donc je me fais shooter par ce canon on a un autre canon ici qui va m'obliger à annuler celui-là non je ne l'ai pas annulé je l'ai perdu tout simplement si on regarde l'Income là je suis en train de j'ai le double son Income tout simplement et pour le moment pas du Nid de ma part on a vu que j'avais posé un canal de Nidus voilà ici et pour le moment pas de canal enfin un réseau de Nidus pour le moment pas de canal de Nidus en préparation il va poser une Gate ici là vous voyez que le Mucus commence à se répandre en haut de sa base les Stalkers qui viennent j'ai la vision grâce à cet Overlord ils vont se faire shooter et avec le Mucus néanmoins ils ont réussi à shooter parce que les photons ont révélé la tumeur muqueuse et du coup le Stalker a pu la shooter donc ça va faire reculer le creep il va peut-être pouvoir poser des photons de plus en plus proche parce que sinon il était bloqué il ne pouvait plus sortir alors j'ai des Zergling qui sont popés néanmoins mais c'est en fait c'est pour vérifier qu'il n'a pas pris Expand en faisant un prisme de transfert peut-être qu'il aurait pu le faire et là on a un canal de Nidus donc bon je ne vais pas spoiler pour fêter donc je ne ferai pas canal de Nidus et on a des Overlord qui viennent chier du creep ici et donc là les unités qui viennent et en fait c'est des propres qui sortent du canal de Nidus tout simplement pour faire des Spine Crawler bon là je pense que j'avais fumé quelque chose il a force field au cas où ce soit un double front mais non c'était pas un double front donc là je vais perdre ces deux Overlord j'ai perdu le Nidus j'ai perdu quelques propres ici mais moi je me suis dit ça aurait été sympa de pouvoir caler des ah là il essaie non j'ai reculé mes propres parce que j'avais peur qu'il me tire sur ma ligne ici et j'ai une B3 qui a été posée ici en milieu de map donc le map contrôle plutôt stylé mon Incom bon là qui a baissé parce que je suis en transit on va attendre qu'il fasse un petit arrière-retour voilà donc là ça remonte bon c'est pas non plus extraordinaire parce que je suis toujours sur deux bases parce que celle-là ne récolte plus donc là on a des Templars qui sont sortis qui ont le Storm là il commence à popper du Stalker ici on a des tumeurs muqueuses mais le muqueuse qui arrive pas à avancer à cause de ces trois photons là il aurait dû en fait partir robot parce que il aurait pu faire des colosses avec le Thermolence ils auraient débuté tous ces Spine Crawlers et sinon un prix sur le transfert pour aller faire popper des Expand ou tout simplement contourner ce truc et aller warper directement dans la base et là je produis ah il produit le Bat-ADT donc oui ça c'est une sortie également sauf que j'ai des Overlord et ils peuvent se muter en vigilant moi je pose la Spire et je pose 24 Zerglings finalement mes premières unités enfin j'avais mes Scissor Gling de Scoot mais là il va tenter une sortie il tente une sortie il s'empale dans les Spine Crawlers il va réussir à les butées Storm sur les Spine Crawlers ça ne leur fait absolument rien les Storm n'ont aucun effet sur les bâtiments même s'ils sont idéologiques donc là il se fait reboot de vénère alors là il continue à s'empaler et c'est pas une Crawlers qui ont fait du bon taf si on regarde un tué deux tués cinq tués deux tués ouais c'est pas si énorme que ça mais bon ils ont reboot son attaque j'en ai plus que quatre néanmoins avec un qui est dans qui est pas mal déglingué mais là j'ai mes les Argan qui arrivent alors qu'ils sont pas Speed Link vous voyez je n'ai pas pris la peine de faire la recherche Speed Link et là on va y aller alors là je me fais force field quand même il y a des canons pour protéger mais là je donne la vision avec les Overlord toujours donc là il s'avance un peu trop il se fait shooter ses stalkers j'ai perdu un autre Spine Crawler ici mais là il perd tellement de stalkers en faisant ça le Batarouch qui est posé de ma part toujours la Spire en production néanmoins donc là j'ai une Queen ici une Queen là je récolte du gaz si on regarde l'Income voilà je suis à 1620 contre 800 là en fait j'aurais pu récolter ici parce que ouais je pense non il a la portée pour me shooter alors lui si comme il a l'axel il a quand même vu que j'étais sur B3 et j'ai B4 qui est posé lui il peut absolument rien faire donc là bah tout simplement la game qui lui échappe de plus en plus à moins de faire un coup d'éclat avec ses Dark Templars et là alors là vous voyez la macro gestion énorme donc je suis à 1500 lui il est à 1600 je suis à 760 bon lui il est à 49 parce qu'il utilise pas mal son gaz mais niveau minerai on est plutôt mauvais quand même il faut le dire alors là on a ouais grâce à ce pylône il a pu warper des unités ici il va buter ce Spine Crawler non même pas il va rien buter du tout je vais le shooter et je vais même faire une soufflette devant ses yeux pour le montrer à tel quel point je m'en fous et là le premier Dark Templar qui est popé il commence à faire des kills 3 kills 4 kills 5 kills ah bah il va peut-être c'est peut-être sa chance 6 kills 7 kills 8 kills et là on a un deuxième on a des îlots et le Dark Templar et là l'attaque finale donc là il y a beaucoup beaucoup de photons quand même il y a 3 photons et là j'ai des roaches qui arrivent parce que j'ai TK roaches vous l'avez vu j'en profite pour avancer mes Spine Crawlers alors mes Ergans qui tombent pas mal le premier Pouton qui tombe ici là on va shooter ses zelots qui essayent de nous le prendre par derrière on a ce Dark Templar qui a shooté la queen apparemment qui continue à taper la couveuse on a un forcefield qui bloque mes unités mais du coup je reste près de mes Spine Crawlers et qui vont buter ses stalkers voilà ici il reste un canon on mute des vigilants là ici celui-là il a fait combien de kills ? 25 kills quand même bon je vous regardais pas du tout ma base c'est un peu chiant là on a une Sentry qui est ici là voilà on a le la B2 finalement qui est détruite mais là on a un vigilant donc là hop il va se faire shooter voilà et là on avance on a buté tous les canons on va pouvoir buter cette Gate il envoie une Sentry il fait une forcefield complètement foirée on active cette Gate on la bute et là on rentre et là bah c'est fini tout simplement il peut plus rien faire il va warper des zelots zelots contre les roaches ouais bon choix discutable mais de toute façon la game qui lui échappe il y avait un vigilant donc le Dark Templar a été éliminé et là on va shooter le Batat DT pour être sûr qu'il n'y en aura plus parce que c'est vraiment chiant enfin c'est l'unité que je suis contre le moins le Dark Templar et le Rage Quit donc voilà première partie terminée bah merci à tous tout simplement et on se retrouve pour la deuxième partie dans un instant et on va jouer sur la deuxième partie